One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Bien sûr, mini-moi et mini-moi. Et pour l'occasion, soyez indulgent avec moi. C'est la première fois que je me lance dans cet exercice de style. Je vais vous proposer avec la complicité, la confiance que m'a accordé Vestron et ce petit partenariat, le tout premier comics, le grand retour de nos Transformers dans ce premier volume. Enfin, 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 le grand retour des Transformers en comics. Vestron l'a fait. C'est un véritable plaisir pour moi et je le présume pour les nombreux fans de Transformers que nous sommes que de pouvoir nous replonger dans ces aventures. A savoir que ça fait à peu près 15 ans malheureusement que nous n'avions plus eu un seul Comics Transformers en France à part peut-être dans certaines boutiques spécialisées. Pour petit rappel et me concernant, voilà les derniers comics que j'ai eus en date. Donc comics qui étaient édités par CEMIC. Voilà. Et donc là, ça fait déjà un paquet d'années. On était un petit peu avant 2005. Donc voilà, les Transformers signent aujourd'hui leur grand retour. Donc avec ce premier volume de Vestron. Voilà. Sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux ouaves, Minimois et Minimois, quant à eux, et bien évidemment, comme à l'accoutumée, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti les amis. A tout de suite. Oui, salut les mecs. Alors pour cette nouvelle vidéo et surtout cette nouvelle rubrique comics, je me présente, Minimois aka Bernard Pavot. Et avant de poursuivre les aventures avec Papi TF, je veux faire un petit topo concernant donc Vestron. A savoir qu'il s'agit d'un éditeur spécialisé des franchises ciné, des dessins animés de l'époque, de la bonne vieille époque, remis au goût du jour. Et pour le cas qui nous intéresse, juste aujourd'hui, les paperbacks. Voilà, je vous ai fait un petit peu le topo. Maintenant, je laisse le papi prendre le relais. Allez, tchuss les mecs, et à tout à l'heure. Oui ! Un, 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 le voilà. Un, un. Qu'est-ce que tu fais, mec ? Bah, qu'est-ce que tu crois ? Moi aussi, je me suis acheté mon petit comics Transformers volume 1. Eh, y'a pas de raison ? Ah, c'est cool ! Bon, bah, je te laisse. Bah, tu vas où ? A ton avis, quel est le meilleur endroit pour un homme de pouvoir lire en paix, tranquillement, sans être embêté, et en même temps, réflexionné ? Bah, je vois pas. Bah, les toilettes, bien sûr. Je suis pas différent d'un autre. Bon, allez, tchuss, à tout à l'heure. Bon, bah, papi, c'est à toi. Bon, bah, après ce petit aparté avec les deux troublions, je pense que c'est à mon tour, maintenant, d'enchaîner. Alors, voici tout d'abord, donc, un petit aperçu de ce premier volume, Transformers, entrer dans leur monde. Voilà. Petit paperback, petite façon de parler, puisqu'il ne contient pas moins que de 144 pages, et contient, donc, les six premiers comics US. Côté finition, on retrouve, donc, une couverture souple, extrêmement badass, comme vous pouvez le remarquer. Que dire de plus ? Le papier, en lui-même, est d'excellente facture, absolument magnifique, très agréable au toucher, vraiment d'excellente qualité, et les dessins, quant à eux, sont de toute beauté. Sans oublier, bien entendu, donc, le scénario qui est absolument sensationnel. Aux manettes de ce premier volume, nous y trouvons un quator gagnant, à savoir tout d'abord, Brian Rockley, un écrivain de SF écossais, très très réputé et reconnu dans ce pays. Pour les dessins principaux, Angela Hernandez et Kachette Whiteman, que nous ne présentons plus aujourd'hui, et le tout brillamment coloré par Johanna Lafuente. Et n'oublions pas, bien sûr, les quelques artworks absolument à tomber, qui parsèment ce volume, ainsi qu'une galerie, tout à la fin. Et vous allez me dire, à qui s'adresse ce comics ? Bien, tout d'abord, aux vues routiers comme moi, fans de G1 et de bon vieux Transformers de 1985, mais aussi, donc, des nouvelles générations de fans qui daignent s'intéresser, un temps soit peu, donc, aux origines des générations 1, et qui s'y retrouveront sans problème, puisque nous retrouvons, donc, à la fois l'esprit du dessin animé et comics de la bonne époque, mais aussi le méca-design, comme vous pouvez le voir, par exemple, sur la couverture, donc, qui reprend les dernières gammes de jouets Hasbro de la trilogie Siege War for Cybertron. Voilà, donc, nous ne serons pas dépaysés, puisque les jouets que nous avons actuellement sont ceux que vous retrouverez, enfin, leur forme alternative et robot, que vous retrouverez, donc, dans ce petit comics. L'histoire débutant sur Cybertron, bien avant l'arrivée des Autobots sur Terre, vous ne serez pas, donc, étonné de ne pas retrouver de mode alternatif terrien, mais bel et bien des véhicules typiques à l'environnement de cette planète cybertronienne. Donc, cette histoire débute, en toute logique, avant que les événements que nous connaissons se produisent, principalement, donc, dans les régions de Tarn et de Yacon. La guerre civile n'ayant pas encore eu lieu, nous découvrons donc Cybertron sous ses plus beaux jours, luxuriante, prospère et pacifique. La faction Decepticon n'existant pas encore, Aerion Pax, Megatron, qui étaient encore à cette époque-là des alliés et des amis, bien qu'on sent déjà une petite divergence d'opinion se faire sentir entre eux. Alors, notre premier chapitre débute avec l'histoire de Rubble, ce petit Autobot juste ici, donc, un Autobot fraîchement créé, encore un croisement entre l'enfance et l'adolescence, donc, bien sûr, naïf et innocent, et surtout en plein apprentissage de la vie, qui est guidé, donc, par son mentor, Bumblebee, désigné par les Autobots, et, ma foi, vraiment très, très fier de ce rôle, donc, qui accompagne ce petit père, donc, Rubble, chez Brainstorm, afin que ce dernier puisse choisir ses prédispositions à une fonction ou à un métier, et aussi, donc, bien évidemment, d'opter pour son mode alternatif, ou, bien sûr, mode véhicule, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est à partir de là que les événements vont basculer. Voici, d'ailleurs, un petit aperçu, donc, de Cybertron, voilà, à l'époque où cette planète était encore luxuriante, on peut dire ça, on ne peut pas dire verdoyante, mais luxuriante, voilà, le ciel clair, nous apercevons les constellations environnantes, de très jolies couleurs, bref, voilà, Cybertron a une époque encore, entre guillemets, donc, pacifiste. Les fans que nous sommes découvriront, donc, Orion Pax, avec davantage d'éclaircissement sur ces derniers, avant qu'il ne devienne, bien entendu, celui que nous connaîtrons tous, ensuite, le grand Optimus Prime, voilà, donc, ce premier volume, donc, repart directement à zéro, nous donne bien plus d'informations sur Orion Pax que nous n'avons jamais eues jusqu'à présent, et puis aussi, donc, pour revenir à cette gamme des jouets, comme vous pouvez le constater, les fans ne seront pas dépaysés, puisque on retrouve sur les dessins, donc, pas mal de points communs avec les jouets, tout comme pour la toute nouvelle série Netflix que je vous conseille grandement au passage, voilà, donc, pas d'Optimus Prime pour commencer, mais, voilà, l'époque où Orion Pax et Megatron étaient encore, entre guillemets, frères d'armes, et avançaient, donc, main dans la main. Nous avons également le plaisir de découvrir certains Autobots bien connus qui deviendront, donc, des personnages récurrents par la suite, notamment, donc, Chromia, mais aussi Prowl, Wingblade, nous avons Ratchet, nous avons Ironhide, nous avons qui d'autre ? Nous avons Weejack, voilà, et d'autres personnages que je ne vais, bien sûr, pas citer de façon à ne pas vous spoiler davantage le comics. N'oublions pas, bien entendu, donc, certains alliés de Megatron qui deviendront, donc, plus tard, les fameux rebelles Decepticons. Et n'oublions pas, également, pour les fans comme moi de notre Soundwave, donc, la présence de notre Soundie, déjà allié à Megatron, et second de ce dernier, donc, à l'époque où Soundwave était encore, donc, sénateur et qui militait, donc, pour l'Ascension et non pas pour ce qui allait devenir les Decepticons. Qu'est-ce que l'Ascension ? Je vous invite, donc, à lire ce petit chef-d'œuvre. J'en profite, du coup, pour vous montrer de façon aléatoire quelques planches extrêmement bien dessinées, dynamiques. Le scénario, je le rappelle, est juste mortel. Voilà. Quelques exemples de dessin. Les couleurs sont vives et chatoyantes. La qualité du dessin n'est vraiment pas à critiquer. Je n'ai pas grand-chose de négatif à dire, donc, tant sur le dessin que les couleurs choisies. Que dire d'autre ? Ce que j'ai pensé, donc, de ce comics, de ce premier volume, en plus de dessins son queux, le scénario est vraiment formidable. Il permet aux initiés, comme moi et comme beaucoup d'autres, d'avoir à la fois des informations supplémentaires sur l'après-quel et les événements, donc, avant la Grande Guerre Civile, et bien entendu, donc, aux novices de pouvoir se plonger et découvrir la presque genèse des Transformers. Voilà, une bonne façon, je pense, que ce soit pour les initiés ou les non-initiés, de partir de bon pied et de prendre connaissance, donc, avec cet univers riche. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Cet univers est vraiment très, très riche. L'histoire est sombre, mature. Franchement, je ne peux que vous recommander l'acquisition de ce premier volume qui est vraiment excellentissime. Je vais vous montrer également quelques petits artworks, comme ça, juste pour le fun. Et vous allez voir un petit peu, que voilà, dans sa totalité, ce premier volume est une véritable réussite, voilà, complète, bien pensée, et vraiment, donc, qui rend vraiment hommage à la fois, donc, aux Transformers, mais également aux fans et nostalgiques que nous sommes. Voici, donc, quelques petits artworks pris au hasard. Regardez celui-ci, voilà, que dire ? Le dessin est absolument monstrueux. C'est, voilà, c'est, c'est magnifique. Les couleurs, une fois de plus, donnent vraiment vie à ces personnages sur papier. Un plaisir, vraiment, que de pouvoir se baigner à nouveau dans un comics traduit pour nous, francophone, après vraiment des décennies d'absence. C'est, voilà, on repart directement sur les chapeaux de roux. Regardez un petit peu Sundi avec, donc, Ravage et Laserbeek. Là, juste ici, voilà, c'est, voilà, les dessins sont absolument top. Le petit, enfin, le petit façon de parler, le Grand Jetfire, Starscream. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je ne vais pas tout vous montrer non plus de façon à ne pas vous spoiler, mais, 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 voilà, regardez la qualité des dessins. Le, le, le volume, voilà, dans son intégrale, je l'ai trouvé vraiment esqui, je l'ai lu deux fois, je pense que je le relirai encore une troisième fois et probablement une fois encore avant de passer au volume 2. Donc, c'est dire à quel point vraiment j'ai pris un plaisir à le lire et à le relire. On redécouvre au fur et à mesure des petites choses qui nous sont passées devant les yeux lors de la première lecture. Donc, je vous invite vraiment également, donc, à une relecture un peu plus approfondie. à savoir également que Vestron, donc, a bel et bien l'intention de nous proposer d'autres titres, donc, que ce soit Transformers, mais également d'autres univers et surtout pas mal de crossover. Alors, pour ça, on va s'intéresser à la dernière page. Par exemple, Transformers, Terminator, et ici, donc, voilà, une petite liste de ce qui nous attend, donc, la suite, bien entendu, de la série principale Transformers. Transformers Galaxy, donc, les séries parallèles pour apprendre de façon un peu plus approfondie des choses que le comics principal n'explique pas forcément. Pas mal de séries délivées, comme je vous le disais, et de crossover. Transformers Terminator, Transformers Retour vers le futur, Transformers Mon Petit Poney, Transformers G.I. Joe, Masque, Action Man, Micronautes, Revolution, Transformers G.I. Joe, 1939, pardon, Transformers Art of Steel, donc, ça, ça se passe plutôt si on reste bien dans l'esprit des jouets. Donc, à l'époque, du Far West, voilà, mais également, donc, nous avons également des comics G.I. Joe attendus, Masque Revolution, un reboot de la série, et d'autres séries issues cette fois-ci plus du cinéma, comme Alien, Predator, Prometheus, Alien vs. Predator, Just Dread, Robocop, Evil Dead 2, et oui, Evil Dead 2 aussi, et prévu, et Kiss. Voilà, donc, vraiment, de quoi satisfaire les gros gros fans de dessins animés et de films cultes des années 80-90, enfin, bref, voilà, du plaisir de Laurent Barre qui s'annonce. Donc, que dire de plus pour le mot de la fin ? Tout d'abord, merci à Vestron pour cette pépite, franchement, merci à vous. Pour le retour des Transformers, là, vous marquez vraiment des points, on commence fort, on retrouve, on apprend également un peu plus, même pour les vieux de la vieille comme moi, on en apprend un peu plus sur des choses qui n'étaient pas expliquées forcément dans les dessins animés ou dans des comics que nous n'avons pas eus, bien évidemment. Donc, voilà, c'est vraiment une pépite. Merci également, donc, à votre confiance, à la confiance que vous m'avez accordée, et puis, que dire, rendez-vous pour la suite de ce formidable comics, point barre, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est vraiment, voilà, une véritable révélation pour moi. Sachez aussi que vous pouvez retrouver ce comics sur le site Vestron, donc, vestron.fr, je mettrai le lien en description, ainsi que le lien de leur page Facebook. Vous pouvez retrouver également, donc, ce comics dans toutes les petites boutiques de comics spécialisés, éparpillés un petit peu partout en France, malheureusement, nous n'avons pas tous la chance d'en avoir, donc, vous pouvez aussi les retrouver dans les FNAC, Cultura, les espaces culturels Leclerc, Amazon, et puis, n'oublions pas aussi que pour pouvoir répondre au mieux à la demande, puisque Amazon est vraiment à la traîne, à savoir que, voilà, je connais pas mal de personnes qui l'avaient précommandé, qui n'ont toujours pas reçu, donc, à savoir que, voilà, Vestron va prendre des choses en main sérieusement, ils vont sortir leurs boutiques sur Amazon et du coup, ils sauront mieux que quiconque être plus actifs quant à la distribution, donc, de leurs prochains ouvrages, voilà, que les anciennes, que les enseignes citées précédemment, qui ne l'ont pas forcément en stock et qui, voilà, qui misent avant tout sur la commande. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à aller, donc, par la suite sur Amazon et donc, trouver la boutique Vestron. là, vous pourrez trouver tout ce que vous voulez et être sûr des avoirs en sachant également, donc, que les frais de port ne vous seront pas comptés, voilà, c'est juste du bonheur, voilà, les personnes qui ne peuvent pas le trouver dans leur région n'auront plus d'excuses pour ne pas, donc, faire l'acquisition de ce petit chef-d'oeuvre. Voilà, les petits amis, je ne vais pas m'attarder, donc, davantage sur ce comics que vous aurez compris, je ne peux que vous inciter à lire tout type de fans de Transformers, peut-être, excepté des pro-movies qui auront du mal à s'y retrouver puisque l'univers de baie est presque diamétralement opposé à celui des générations 1, mais pour les autres, donc, vous aurez vraiment plaisir à découvrir ou redécouvrir la genèse des Transformers avant que notre Orion Pax ne devienne Optimus Prime et avant que, donc, nos deux amis Megatron et Optimus deviennent, quant à eux, donc, deux ennemis jurés. Voilà, donc, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos avis, vos commentaires, vos impressions dans les suggestions. Que dire d'autre ? J'espère vraiment que cette petite revue vous a plu autant que moi. J'ai pris plaisir à vous présenter ce comics, autant que j'ai pris également plaisir immense à le lire. Voilà, je m'excuse encore pour les éventuelles petites fautes que j'aurais pu faire ou autre, vraiment, voilà, c'est vraiment un exercice de style pour moi, c'est la première fois que je présente un comics. Donc, je remercie encore Vestron pour ce petit partenariat et pour cette confiance qu'ils m'ont accordé. Voilà, merci à vous les mecs, c'est super sympa, je vous souhaite vraiment le meilleur possible pour la suite de ces aventures. Voilà, donc, quant à nous, chers amis, nous nous retrouverons, donc, normalement, fin de semaine pour la revue comme prévu précédemment, du Titan Generations Metroplex édition Takara, voilà, un monstre en puissance. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, profitez-en bien, bon courage et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchous ! Hé, millimini-mois, t'es sérieux mec ? Hé, ça fait au moins 5 heures qu'elle est finie la revue, la revue, qu'est-ce que tu fous ? T'es tombé dans le trou, ouf ! Oh non, ce comic c'est tellement mortel que je l'ai lu et relu et relu et maintenant, je ne s'en pue mes jambes, tout mon corps est tranquillose et j'en peux plus, viens m'aider. Bon bah, vous avez compris les mecs ? Je vous déconseille fortement de dire ça dans les toilettes, mettez-vous plutôt dans votre canapes ou dans votre lit, au moins, pas de risque, ah 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 ! Allez, à plus les mecs ! Oh, je ne s'en plus mon corps, je ne s'en plus rien, je ne s'en plus rien, je ne s'en plus rien, c'est fini, Merci.